Victoire est le premier enfant de Boutembo à avoir reçu les vaccins. Lafant est désormais immunisé contre la poliomyélite qui fait des ravages depuis des années dans le pays. Des témoignages de victimes du poliovirus sont bien là. Christine Kambou, à titre illustratif, révèle avoir été attaquée par le poliovirus à l'âge de 10 ans. Depuis, elle s'est fait soigner régulièrement, mais l'espoir d'en guérir n'est pas là. Pour marcher, Christine Kambou ne s'appuie qu'à ses deux béquilles. Mes parents ont tout fait pour que je guérisse, mais jusqu'à aujourd'hui, je reste sans espoir de guérir. Lors de la cérémonie officielle de lancement de la compas de vaccination contre la poliomyélite en ville de Boutembo, notamment dans des zones de santé Boutembo et Katoa, Docteur Bernadé Sibéolia, responsable du programme élargé de vaccination PEV, en tête de Boutembo, a indiqué que la maladie rend l'enfant à firmer toute sa vie. Il a appelé les parents à être prêts à accueillir dans leur maison les équipes de vaccinateurs. Le coronavirus sauvage ne circule plus normalement dans notre pays. Mais alors, il y a un virus qui est surveillé, qui est appelé virus vaccinal. Au niveau de notre antenne, nous attendons vacciner 924 824 enfants, âgés de zéro à 5 ans et de moins, et c'est là par une stratégie porte à porte. Les parents vont attendre les vaccinateurs à la maison. C'est l'heure des plans pressés déjà par l'équipe de vaccination J1, J2 et J3. À part les jours prévus pour la vaccination, la division professionnelle de la santé des Pesses en tête de Boutembo a prévu également deux jours de récupération dimanche et lundi pour des enfants qui auront raté cette première phase de vaccination, précise notre source. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure.